allez bienvenue dans votre nouvel épisode cette semaine on va en caractère austral je vous promets de la route des montagnes des glaciers des lagunes prenez un verre apéro c'est parti allez bienvenue cette semaine dans la minute géo comme vous pouvez voir on est parti de puertomonte on est allé à onopirène au petit point blanc que vous voyez au milieu on a pris un ferry à cet endroit là puisque la route est coupée par le bras de mer que vous voyez la patagonie nous fera remonter à puertomonte pour prendre un ferry pour aller jusqu'au point rouge que vous voyez en bas de la carte qui se situe qui s'appelle la ville de chaytène ensuite on va dézoomer un petit peu pour voir tout le parcours qu'on a fait puisqu'on a vraiment roulé nous sommes vraiment dans le sud du chili en dans la patagonie chilienne voilà dans ce territoire là sauvage et complètement découpé par des fjords et des lagunes on va zoomer donc le point rouge que vous voyez on est parti de la ville de chaytène pour monter au point a dans une voire une cascade ensuite nous sommes redescendus au point b pour aller voir le parc national poumalines ensuite nous avons continué à descendre vers le sud sur la fameuse route 7 donc la caractère australe pour arriver au point c donc on va zoomer c'est le parc national que l'at où nous avons fait une randonnée pour voir un glacier nous sommes ensuite redescendus continué plutôt cette route jusqu'au point d où nous avons dormi devant un lac vous allez voir c'est extraordinaire pour arriver à Koyaké la grosse ville de la patagonie du sud nous avons fait un petit stop pour ensuite continuer à puerto tranquilo nous avons visité la cathédrale de marbre pour aller au point g et là je n'ai pas fait exprès à baia exploradores pour aller voir le parc national et le glacier saint de rafael donc cette route là voilà c'est vraiment une route du bout du monde il n'y a rien du tout ensuite nous sommes revenus à portes au tranquilo pour redescendre continue à descendre encore pour aller vraiment au bout de la caractère australe donc à caleta yungay qui en fait puerto yungay et à tortelle qui est un petit village qu'on appelle caleta tortelle plutôt où là vraiment on est au bout du bout du bout de la caractère australe de cette fameuse route 7 voilà alors là vous avez l'exemple typique de la patagonie chilienne c'est beaucoup de montagnes comme ça plein de d'arbres c'est sévère avec des fjords en fait et c'est beaucoup comme ça et en fait on passe de fjord en fjord en fjord en fjord en fjord en fjord en fjord et surtout en bateau parce qu'il n'y a pas de route donc c'est assez surprenant là en plus on a marée basse donc on voit bien on voit bien tout ce qui se passe mais mais voilà ça vous donne un petit aperçu de ce que ça donne au passé finalement du nord au sud de la patagonie c'est un peu simple comme les galères arrive toujours quand je voyage qu'est-ce qu'on arrive au bateau plus de place plus de place avant le 20 mars on est le 15 le 23 mars on est le 15 comment on fait ainsi on a des places mais commerciales c'est plus du double du prix donc c'était pas prévu comme ça ça me coûte une fortune en plus de ça même en commercial il faut que j'attende deux jours donc là vu le temps vu l'endroit à possible de camper nul part en fait donc là la seule solution qui avait c'était de finalement elle m'a donné la solution c'est de revenir là où j'étais tout à l'heure donc je refais 150 km dans le sens inverse je vais reprendre le ferry qui coûte 10 euros pour repartir dans l'autre sens reprendre une nuit d'hôtel pour reprendre un autre bateau demain matin là j'ai trouvé qui me coûte plus cher puisqu'il me coûte 120 euros un peu plus même 130 euros donc voilà donc on est passé de 40 euros tu passes tu dors dans la nature à 130 euros plus l'aller-retour plus la nuit d'hôtel voilà on a passé une journée à 170 euros alors ça devait coûter 40 euros ça c'est le genre de surprise que j'ai horreur dans le voyage malheureusement ça fait partie du truc mais putain c'est relou quoi ça coûte trois fois plus cher surtout au chili quoi encore ça t'arrive quand tu es en colombie ou en argentine bon tu peux te permettre de payer un peu plus c'est pas trop grave mais au chili c'est tout de suite c'est tout de suite hors de prix en fait donc là la blague elle me fait pas rire donc retour à puerto monte ce soir on revient dans le sens inverse et puis demain matin on prendra le bateau à 9 heures bon 6 heures du mat on est à l'embarcadère on veut tous la queue on attend de rentrer dans le navire départ 9 heures donc il faut y être vachement tôt ils avaient 10 ou 3 heures avant je me suis dit ça ça sent la douille à la sud américaine comme les sud américains sont jamais à l'heure mais jamais sont toujours vraiment en retard je suis dit je vais me pointer deux heures avant comme le sud américain je pense que c'est ce qu'il fallait faire et ben bingo j'avais raison ah je suis arrivé deux heures avant on était quatre donc effectivement les gens arrivent plus tard pour être sûr d'embarquer à l'heure je pense qu'ils donnent des délais de fou donc voilà donc là on va entrer garer le le monstre dans le boat et puis après on aura 9 heures et demie de traverser ça va être long à travers 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 un bras de mer en plus c'est même pas des fjords là c'est vraiment un bras de mer donc ça je pense pas que niveau vu ça va être intéressant mais bon on peut avoir des surprises donc on verra bien et on arrive directement à chaïtènes Sous-titrage ST' 501 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 Sont fermé Sous-titrage ST' 501 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 de la patagonie m'oblige à faire ce détour là mais on n'a pas le choix pas attendre trois semaines je préfère rouler tant pis tant pis je vais repasser côté côté chez mes potes les argentins donc ça c'est pas mal donc là on descend on va la route est plutôt pas mal je suis tout seul il n'y a personne je ne croise que des cyclistes qui font la caractère austral en vélo alors quel courage parce que moi je le fais pas il fait beaucoup trop froid ce matin ça avait tout gelé il faisait 1 degré à 7h30 du matin sauf que les 1 degré c'est pas du tout les 1 degré de chez nous le 1 degré il correspond à je parle peut-être à moins 4 moins 5 chez nous il fait assez frais la nuit ça les gêne un peu donc on descend 3 1 2 2 2 3 Sous-titrage ST' 501 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 d'autre donc donc pas trop d'intérêt de rester ici d'autant qu'il commence à y plège en fait il fait mi pluie mi neige là commence à faire vraiment froid il est 16 heures donc ça va vite 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 être la fin de la journée on va peut-être pas à rester dans le coin on va peut-être pas rester dans le coin je sais pas trop où on peut aller je me demande si on va pas remonter remonter le plus possible pour essayer d'être vers cochrane pour après le lendemain passer côté argentin puisque donc refaire 120 km dans l'autre sens donc ça va nous prendre bien deux heures deux heures et demie voilà quitte à se trouver un tout petit bout de machin pour dormir dans la tente mais de fuir un peu ce temps ce temps qui est mauvais même si je suis pas sûr que là bas ce soit pareil ce soit mieux voilà mais je pense que c'est le plus malin à faire et puis demain comme ça on passe à côté argentin et on se casse se casse d'ici donc donc voilà d'autant qu'à cochrane il y a une station service donc ça je vous donne ça un petit tips en avance la compagnie la plus représentée au chili je sais même pas si c'est pas la compagnie nationale elle s'appelle copec et dans tous les copecs quasiment tu vas à des toilettes tu peux acheter du café des gâteaux prendre de l'essence mettre de l'air dans tes pneus ça c'est sûr des fois tu peux même mettre de l'air dans tes dans tes pneus de vélo donc ça c'est un petit tip ça qui peut être sympa j'en ai vu plusieurs et puis surtout ce qui est intéressant à cochrane va dans les dans les copecs c'est que tu as du wifi gratuit donc c'est vrai que moi comme j'ai pris claro comme à des villes le prendre entel parce que je savais pas qu'elle telle c'était le meilleur le meilleur ici eh ben du coup j'ai j'ai pas de réseau j'ai jamais donc c'est le seul moyen pour moi de rester en contact avec le monde extérieur c'est de rejoindre les copecs donc donc voilà donc on voit je pense qu'on va se rapprocher de là-bas et puis on verra bien moi j'ai vu plein de petites cabanes avec cuisine feu de bois et tout super sympa ce n'était pas trop trop cher je me suis dis oh bah ça va être cool je fais une petite nuit là je veux faire un petit kiff j'en ai pas trouvé une j'en ai fait cinq tout est complet partout un chul a super donc vous voyez là il pleut je pense que la neige est pas très loin voilà donc j'ai réussi tant pis je fais demi tour je pourrais pas dormir ici comme j'ai beaucoup de chance c'était logique d'après la jeune me faire sauter dessus par un chien j'ai bien cru qu'il allait me marre dessus là par contre parce qu'il m'a vraiment sauté dessus les pattes en l'air donc finalement on s'en sort bien donc eh ben parti pour dormir dans un truc cocooning top class machin compagnie pour pas trop cher bah ça va se transformer en campement dans la nature à la one again et puis tant pis quoi bon bien dommage mais bon tant pis on reprend la route et puis on verra on voilà trouver un petit camping pour pouvoir s'arrêter au milieu de rien du tout je suis toujours au bout du monde parce que ben je sais pas si vous entendez mais il pleut et il y a du vent donc pour cuisiner c'était pas terrible là il y a une petite salle pour cuisiner donc voilà j'ai pu prendre une bonne douche chaude aussi ça fait plaisir abrité du coup voilà donc c'est terminé pour cette semaine on part côté argentin après des tips comme d'habitude allez bienvenue cette semaine on est sur les tips je vous donne 7 cette semaine ça va aller vite vous allez voir premièrement caratera austral la fameuse route 7 donc est une route légendaire a été construite par le général pinochet donc le dictateur qui avait au chili pour désenclaver toute la partie sud du chili sans savoir que cette route serait deviendrait aussi légendaire que ça alors c'est pas une prouesse d'ingénierie sur la route puisqu'on trouve pas de ponts extraordinaires de viaducs des choses comme ça par contre c'est une prouesse quand même dans le sens où ils ont creusé par ils ont fait une route au milieu de rien du tout quoi donc il a fallu passer cette forêt très très épaisse des fois coupé à travers des montagnes donc ils ont creusé dans la montagne quand même avait pas de tunnel mais tu vois bien qu'ils ont creusé comme dans la montagne pour le faire donc cette route à mon avis ils ont bien dû se faire chier pour la faire donc voilà c'est pour ça qu'elle est assez légendaire et qu'elle est assez jolie deuxième tips à partir de séro castillo donc la ville qui est un peu plus au nord de là où je me trouve ce n'est que de la piste voilà jusqu'en bas jusqu'à puerto yungaï ce n'est que de la piste donc ça veut dire des trous des cailloux de la boue des espèces de petites trilles qui vont comme ça où c'est super chiant et puis la piste je vous donne un tips la piste est faite comme ça donc roulez bien au milieu vous verrez de façon les traces sont au milieu quand vous passez sur le côté souvent vous avez tendance à perdre le train arrière donc quand vous devez vous devez croiser quelqu'un ralentissez ça m'est arrivé deux trois fois de me retrouver complètement avec l'arrière qui voulait passer devant donc là tout en contrôle contre braquage etc voilà bon je suis pas ici pour venir casser mon 4x4 donc donc c'était marrant deux minutes mais quand ça t'arrive de trois fois où tu perds le contrôle un peu de la voiture c'est moins sympathique troisième tips que je voulais vous donner les parcs alors les parcs souvent sont sur réservation donc il faut se renseigner déjà sur internet avant et souvent ils ouvrent tôt et ferme tôt en fait souvent tu peux plus accéder au parc à partir de 13h midi 14 heures donc ça implique que si vous voulez faire des randos si vous voulez profiter de ces parcs là il faut vous lever très tôt rentrer très tôt pour pouvoir faire ces parcs tranquillement pas de grâce mat pour faire les parties aussi en caractère austral faites attention ça c'est mon quatrième type c'est faut prendre pas mal de ferries à droite à gauche alors des petits des longs etc il faut vachement anticiper il ya beaucoup de monde moi je me retrouve bloqué par exemple je peux pas y aller directement en passant par le chili parce qu'il ya un mois d'attente je vais être obligé de faire un grand tour voilà c'est super compliqué penser à réserver à l'avance vos places anticiper un maximum pour vos ferries je sais que c'est compliqué quand on voyage comme ça mais c'est la clé pour pouvoir aller jusqu'en bas moi je l'ai pas assez fait je vais avoir pas les doigts parce que parce que du coup je vais faire autre chose mais voilà pas le choix on est obligé de faire autrement autre chose que je voulais vous dire aussi anticiper au niveau du carburant compter le double c'est à dire que si vous pensez qu'avec un quart de plein vous faites 200 km là avec un quart du plein vous ferez 100 km pourquoi parce que comme vous êtes sur la piste vous consommez plus vous allez faire seconde troisième quatrième maximum vous irez rarement passer la cinquième donc vous allez dans une consommation qui va être beaucoup plus élevé que ce que vous avez l'habitude de faire pareil pour le temps si une route vous met je sais pas deux heures prévoyez quatre heures voilà essayer de d'être de prévoir très très large parce que ça va en caractère austral tout se complique beaucoup plus donc faites gaffe les stations services en à peu près tous les 100 km en caractère austral donc ça va on n'est pas non plus c'est pas non plus un no man's land mais ça veut dire que dans votre carburant faut que vous pensiez qu'à chaque fois vous partez d'un endroit où une station service il faut que vous ayez 200 km dans le réservoir pour pouvoir accéder à l'autre station service ça c'était le petit petit là dessus autre chose camper est relativement difficile au caractère austral bien que tout le monde te dise ouais ici pour camper ça va être génial etc on a tout ça dans l'esprit et bien c'est très compliqué parce que tout est privé tout est fermé c'est une route vous avez des accotements avec des trous comme ça donc vous pouvez pas passer en plus pour aller dans la nature c'est super compliqué je pense qu'en van c'est un peu plus simple plus simple parce que tu peux toujours t'arrêter au bord de route c'est toujours un peu plus sécure entendre de toi c'est un poil plus compliqué parce que tu dors pas au bord de route voilà comme tu es un peu plus exposé tu as plutôt tendance à les te cacher donc donc voilà donc les campements pleine nature sont assez rares quand vous en trouvez un posez vous contrairement à ce qu'on peut penser en disant ça va être la nature sauvage on va camper partout compliqué en caractère austral je vous le dis dernier petit tip ça c'est pour ceux qui voyageraient en caractère austral si vous voulez voir le glacier san rafael ou si vous voulez faire la cathédrale de marbre toutes les activités se prennent à puerto tranquillot les bus passent par là c'est sûr c'est sur la route 7 donc la caractère australe donc c'est relativement facile d'accès mais tous les tours se prennent là pour aller voir ces deux trésors j'ai envie de dire de la patagonie chilienne voilà c'était tout pour cette semaine l'épisode était très long mais il y avait tellement de choses à vous dire et encore il y en a beaucoup que j'ai effacé donc j'espère que ça vous a plu que vous pris autant de plaisir que j'ai pris de plaisir à à faire cette route là on se retrouve la semaine prochaine on part de l'autre côté on va faire une autre étape de la patagonie puisqu'on se rapproche du cercle antarctique des bisous à la semaine prochaine